Si pour certains, la présence du LM002 dans la gamme Lamborghini de cette fin des années 80 étonne, n'oublions pas que Lamborghini, avant de devenir constructeur automobile, fut constructeur de tracteurs. Toujours est-il que lorsque le LM002 sort en 1986, il est un précurseur. Aujourd'hui, personne ne s'étonne de trouver un Cayenne dans la gamme Porsche ou un Urus chez Lambo. Retour aujourd'hui sur l'histoire de cette étrange brique. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne CarJager, j'espère que vous allez bien. Si vous venez de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, nous sortons une nouvelle vidéo chaque semaine et bientôt deux. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce truc complètement improbable et complètement dingue qu'est le Lamborghini LM002. Cette aventure complètement surréaliste débute donc au milieu des années 70, une époque automobilement bien mouvementée et propice à de sacrées bizarreries. Lamborghini étudie donc pour le compte d'un sous-traitant de l'armée américaine un véhicule tout-terrain capable de haute performance pour manœuvrer à toute berzingue dans le désert, dans la neige, dans le sable gravier, etc. Les prospects ciblés seraient donc les différents corps d'armée, ainsi que des sociétés d'exploration et de production pétrolière. Mais remettons-nous un instant dans le contexte. Le fabricant de voitures italiennes les plus crâneuses au monde, fignolées à la main et à l'oreille, qui s'estime légitime pour trimballer des chiens de guerre ricains ou des chasseurs de pétrole en plein désert. En 1977 donc, la presse automobile découvre le fruit de ce travail, un imposant engin appelé Cheetah. Et on est très loin d'un Peugeot P4. C'est donc un immense buggy au regard plutôt troublant, avec des roues qui arrivent à la poitrine, un big block à l'arrière, une robe couleur sable, quatre sièges, avec rien d'autre au-dessus de la tête qu'un arceau cage. Sauf qu'au Pentagone, on fit assez rapidement le lien avec le FMC XR 311, un prototype local des années 70, aux aspirations plutôt identiques. Cette proximité technique et visuelle fit très peur aux avocats de MTI, et on expliquera très gentiment à Lamborghini d'aller se faire voir. Le Cheetah fit donc rapidement abandonner. Le prototype était mu par un V8 Chrysler de presque 6 litres, crachant péniblement 170 chevaux. Les capacités de franchissement n'étaient pas franchement féline, la tenue de route était plutôt curieuse, et le tout plafonnait à 160 à l'heure. Après un râteau pris dans la tronche, Lego en prend forcément un petit coup. Mais les frères Mimran ne voulurent pas pour autant mettre une pierre dans le projet. Ah oui, et puis il faut rappeler un point important, pour nous Français en tout cas, car nous sommes si peu chauvins. Après Maserati, qui avait appartenu à Citroën, évidemment, Lamborghini également était sous pavillon français, puisque Lambo appartenait aux frères Mimran, des milliardaires qui avaient fait fortune grâce au commerce africain, et surtout grâce au sucre. Mais revenons-en à notre LM002, qui aurait dû rester à l'échelle de prototypage, mais qui allait poursuivre une carrière dont la motivation d'achat principale était l'insolence et la superficialité, avec 25 ans d'avance sur le phénomène 4x4 de footballeur. Mais tout d'abord, étudions les quelques essais bizarres et tentatives techniques plutôt boiteuses avant la sortie officielle du LM002. Place donc à un cours magistral de persévérance, ou de perversité des Italiens, en 4 étapes. Étape 1. Le LM001, LM pour Lamborghini Militaria, arrive au salon de Genève en 1981, avec un nouveau moteur, un V8 5,9 litres de chez AMC, qui sort 180 chevaux. Quel rendement ! Sa robe de buggy en fibre de verre à la Mad Max s'est transformée en une carrosserie fermée en aluminium, reposant sur un châssis tubulaire en alu lui aussi. Le LM001 n'est ni plus ni moins finalement qu'un Cheetah retravaillé et civilement carrossé. Enfin, civilement si on veut. Caronsus, une très élégante et majestueuse mitrailleuse, est installée sur un mât télescopique, pour occuper les passagers arrière, naturellement accompagnée d'un toit décapotable. Que de bon goût ! Les sièges sont de l'ordre du fauteuil de plage et le tableau de bord n'est ni plus ni moins qu'un bout de tôle plié. Ça sent plus le prototype fini à la taloche plutôt qu'un véhicule d'armée volontairement dépouillé. Bonjour, c'est Antonio de Cartelouch. Comment ça va-t-il ? Les portières sont taillées pour des nains, équipés d'escabeaux évidemment, et on devine l'emplacement du moteur à l'arrière par la quantité de prises d'air sur les flancs, trois de chaque côté et derrière les portières arrière. Le tout complété par deux immenses calandres carrés situés de part et d'autre de la roue de secours. Mais tous ces efforts ne changent cependant pas grand chose au problème structurel central du Cheetah. Avec son pesant moteur arrière, sa haute garde au sol et ses suspensions à grand débattement, le véhicule est tout simplement incontrôlable à l'accélération. Effectivement, pas besoin d'être ingénieur. On imagine assez rapidement le problème de répartition des masses. Rien qu'à l'arrêt, il baisse du cul comme une vieille Mercedes chargée à bloc. Et quand on sait que la version finale était censée recevoir le V12 de la Countach, on imagine assez facilement la sueur dégoulinante des tempes des pilotes d'essai. Sans jeu de mots. Étape 2 En 1982, l'engin est totalement remanié et devient LMA-002 avec un A pour Anteliori. Tout le monde ayant bien compris le danger de mort imminente dont le moteur arrière était synonyme. Allégresse chez Lamborghini, les ingénieurs sont arrivés, non sans mal, à loger le moteur de la Countach entre les roues avant. Et ça tire fort, même très fort. Le cadre tubulaire a évidemment été revu en conséquence, car en plus la bestiole frise désormais les 2,6 tonnes. L'arrière, ainsi débarrassé de son moteur, prend la forme d'une espèce de benne, assurément beaucoup plus petite et bien moins pratique que celle d'un pick-up. Une direction assistée, une bonne sono et des vitres teintées sont prévues. Et il se dit sur quelques sites internet que l'armée saoudienne à cette époque signa une précommande pour 500 ou 1000 véhicules. Et quoi de plus saoudien finalement que de foncer à toute blinde dans le désert à bord d'un LMA-002 blanc immaculé, avec les armoiries du royaume flanquées sur les portières et la mitraillette dépliée sous un vent chaud et sablonneux. Étape 3 Lamborghini décide de créer un nouveau prototype, celui-ci équipé d'un moteur diesel V-motoré de 5 cylindres et 150 chevaux et s'est raté, encore une fois, vite rattrapé par la dure réalité de la loi de la gravité. Étape 4 Une information reprise sur de nombreux sites internet automobiles développe l'idée selon laquelle le moteur de bateau de course Lamborghini L804 de 7 litres 3, rien que ça, pouvait être en option sur le véhicule. Mais c'est en réalité une information erronée, la seule LM équipée de ce moteur marin fut la LM-004. Mais elle ne fut ni vraiment fiabilisée et encore moins vendue. Le rapport poids-puissance n'était pas vraiment favorable. On arrive donc enfin à notre LM-002 dans sa version définitive. Magie du cinéma. Vous aurez remarqué une légère différence capillaire entre le début de la vidéo et ce qui arrive. À l'instar du poux, le coiffeur est un parasite du cheveu. Mais bon, on n'est pas là pour parler chiffon-coiffure et encore moins lorsqu'il s'agit du Lamborghini LM-002 qui fut d'ailleurs enfin présenté et commercialisable au salon de Bruxelles en 1986. Et évidemment, il ne ressemble à rien de ce qui existe déjà. Il est gigantesque, apocalyptique, dirons nous-mêmes. Et même un Range Rover à côté, et le plus gros des Range Rover ressemble à une Fiat Panda. Deux énormes filtres à air sont installés sur le V12, obligeant Lamborghini à concevoir un capot moteur complètement déformé par la mécanique, ce qui accentue finalement ce côté brutal. Plusieurs réservoirs d'essence sont évidemment installés sur ce gros bébé pour une capacité totale de 297 litres, ce qui n'est pas trop vu l'appétit du monstre. Donc si vous faites le plein sur l'autoroute, vous en aurez pour le prix d'un loyer à Paris à peu près ou de 35 bouteilles de champagne. Sachant que la consommation moyenne, vous vous en doutez, n'est pas de 5 litres au 100, non, on est plutôt de l'ordre du 30 litres minimum, ce qui est aussi la consommation d'un smear morgue aujourd'hui. Mais le LM002, c'est avant tout, à l'époque, le 4x4 le plus rapide du monde. Les immenses roues pèsent 120 kg, soit à peu près deux fois mois. Elles sont équipées de pneus spéciaux Scorpion, développés spécialement par Pirelli, et sont capables de rouler même à plat. A l'intérieur, c'est toute la magie de l'Italie, opposée à un style de véhicule diamétralement opposé à ce que peut faire Lamborghini habituellement. On a une planche de bord ultra droite, posée sur un tunnel de transmission ultra gros, sur lesquels on a jeté au hasard un volant, des compteurs et des boutons. Nous avons également 4 jolis sièges, joliment galbés, avec un outrancier cuir rouge, blanc, noir ou crème, qui recouvre absolument tout. Une climatisation vient bien heureusement tempérer un petit peu l'atmosphère des passagers, qui ont quand même, je vous le rappelle, le V12 de la Countach de 455 chevaux devant les genoux. Et vous allez me dire, un si gros truc et on ne tient même pas à 5 dedans, il n'y a que 4 places ? Bah oui, mais on a une benne, et on peut asseoir 4 autres amis dans cette benne, ceux qu'on aime le moins évidemment. Ils devront se cramponner assez fermement, à la barre qui fait tout le tour de la benne. Et ces fameux amis que vous aimez moins, devront bien s'accrocher, vraiment. Parce que malgré son physique et son aérodynamique de cathédrale, le LM002 est capable d'atteindre les 210 kmh, et d'abattre le 0 à 100 en moins de 8 secondes. A l'époque, il était vendu le même prix qu'une Countach 5200 QV, soit 1 million de francs, mais ce n'a pas empêché les 301 exemplaires de trouver preneur. Évidemment, il fut principalement vendu aux stars américaines de l'époque, et aux puissances pétrolières arabes entre 1986 et 1992. Des gens de très bonne réputation et aux goûts très pointus, notamment le roi du Maroc, Kadhafi, Amin Dada, Mike Tyson ou encore Pablo Escobar, auront leur LM002. L'armée n'en veut pas ? Pas de problème. On va y coller du cuir, une grosse sono, une climatisation, et le bon goût du scandale fera office de catalyseur. Les différents testeurs de l'époque rapportèrent des conclusions aussi fantastiques qu'anormales pour une voiture de ce prix et de ce poids. Voilà, notamment d'énormes ornières que l'on ne sent même pas, des virages pris à des vitesses complètement folles qu'on ne sent même pas non plus, ou encore un freinage hallucinant, mais aussi des configurations mécaniques douteuses, voire dangereuses, notamment un silencieux d'échappement un peu trop proche du différentiel arrière, une climatisation possédée par le diable, une électricité tout aussi colérique, une direction et un embrayage de camion, et un commodo de clignotant qui ne revient pas quand on rebraque les roues. Mais bon, la voiture est déjà par essence totalement illogique et aberrante, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Lamborghini promettait d'ailleurs des franchissements d'angle à 50 degrés, soit des pentes à 120%, on pouvait donc littéralement grimper aux arbres avec une Lamborghini. Bon, personnellement, je n'engagerais pas un V12 italien dans des franchissements de cours d'eau, ou pour jouer dans la boue, de la même manière que je ne prends pas un service en porcelaine pour un pique-nico-ski. De toute façon, le LM002 se conduit bien trop haut dans les tours, avec un couple de 500 Nm à 4500 tours, pour pas loin de 3 tonnes, on imagine assez rapidement le bruit épouvantable qu'il pouvait y avoir dans l'habitacle, et une consommation qui approchait les 50 litres au 100. L'outrance était bel et bien la seule raison d'être du LM002. Et on échafaude assez rapidement des scénarii de soirées dans des maisons de designers, avec des poulettes qui courent autour d'une piscine, et des barons de la drogue qui comptent les billets, le tout avec un LM002 blanc immaculé garé dans l'allée. Bref, moteur derrière, moteur devant, moteur italien, moteur américain, moteur diesel, moteur de bateau de course, voiture pour militaire, voiture de star, très peu de prototypes peuvent se targuer d'avoir mangé à autant de râteliers. Et finalement, sauf le MV et le classe G de chez Mercedes, auront joué la même dualité, treillis-paillettes, avec succès. En 2010 démarra le projet LM00X, qui finira par accoucher de l'Urus, une descendance tout aussi superlative, quoique finalement bien plus discrète. Surnommée Rambo Lambo, pour sa ressemblance physique avec Sylvester Stallone, qui finira lui aussi évidemment par s'en acheter un. Et on trouvait aussi Tina Turner, qui, toujours à l'avant-garde de la tendance, aura même eu une bonne idée, puisqu'elle a changé le moteur, pour mettre à la place un V8 5 litres de chez Mercedes. Le sultan de Brunei également, ayant une appétence particulière pour les brakes, et pour tout ce qui est cher en général, un grand nombre de commandes spéciales consistèrent à rallonger les cellules centrales de modèles d'exception pour en faire des brakes. Plusieurs Ferrari 456 notamment. Le carrossier Salvatore Diamante se chargera donc pour lui de plusieurs commandes spéciales. L'une d'elles est une version Estate, grise, à toit rehaussé, une autre blanche avec un toit encore plus haut, et un exemplaire pick-up Grand Ben à deux places, muni d'un spectaculaire siège télescopique, pour pouvoir défourailler du gibier en toute sécurité. Bref, symbole d'une époque, le LM002 appartient désormais au Panthéon des OVNI automobiles. Bon, maintenant, parlons prix. Aujourd'hui, trouver un LM002 en dessous de 250 000 euros sera très compliqué. Et en plus du prix d'achat, évidemment, il faudra aussi compter l'entretien, qui n'est pas spécialement économique, notamment les pneus. Pour vous donner une idée, les 4 pneus coûtent 10 000 euros, et 6 ou 7 cartons de champagne pour faire le plein. Mais si vous avez le compte en banque qui va avec, finalement, le LM002 a tout à fait sa place dans votre collection. Totalement inutile, politiquement incorrect, pas franchement beau et encore moins pratique, très en avant sur son temps, tous ses arguments plaident en sa faveur, alors faites-vous plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de visiter notre site cardjager.com et de vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos nouvelles vidéos chaque semaine. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501